Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes mercredi 10 octobre 2024. Bonne fête à tous les Guénéens où qui se trouve. Mais cette fête du 66e anniversaire de notre indépendance, franchement a trouvé les Guénéens dans une désolation totale. Ce n'est pas ce qu'on a réclamé le 10 octobre 1958. Après 66 ans, regardons l'état de la Guinée. C'est très beau de manifester la joie par-ci par-là, mais regardons la négativité dans le pays, ça fait mal. Nous avons suivi le discours de drague, le discours vide, bidon, de coloré, Mamadid Domboya. C'est le 2 octobre 2024, le 66e anniversaire. Ils ont été déçus de plus. Ça va choquer. Des gens vont dire qu'on aime toujours critiquer, mais en réalité, si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. un discours de 30 minutes, il n'a nulle part parlé d'élection. Alors que la vocation d'une transition, c'est d'organiser les élections et faire un retour vers l'ordre constitutionnel. Mamadid Domboya n'a prononcé n'est pas dans son discours pour nous dire que la fin de la transition, où nous sommes en train de faire ça, il nous parle du développement, un développement bidon. Parce qu'il n'y a rien. Parce que dans le pays, ce n'est pas la propagande, la démagogie. Il vient encore, il revient sur ses propos de drague, de Cambrembaya-Koumakan, comme disent les malinqués, pour nous dire que ma main ne tremblera pas devant la corruption. Pourtant, c'est les plus corrompus aujourd'hui. Ils sont en train de sucer le peuple, détourner l'argent. Des milliards sont décaissés par-ci, par-là. L'achat de conscience. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent nous dire en toute honnêteté, cher Guinéan ? Soyons logiques, soyons honnêtes. Qu'est-ce que peuvent nous dire ? 66 ans, regardez l'état de ce pays. C'est son sixième anniversaire à trouver un groupe de zones dont beaucoup avaient espoir d'aider le peuple à s'en sortir, aller vers des élections, laisser le peuple choisir leur futur dirigeant et répartir sur une nouvelle base. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Tout ce qu'ils disent est faux, c'est de la manipulation, encore une fois de plus. Qu'est-ce que vous avez trompé ? Je me suis dit, j'étais très déçu par son discours. Quand tu parles de l'union, on doit se donner les mains, on doit essayer de revoir. Est-ce que c'est ce que nos ancêtres ont mené ? Est-ce que c'est pour ces valeurs négatives que vous nous avez plongées là ? Est-ce que c'est à cause de ça que nos ancêtres se sont battus ? Je dis non. La manière dont ils sont en train de voir le pays, mieux vaut. C'était mieux de rester dans la colonisation. Parce qu'après la colonisation, ça ne nous a presque servi à rien. Il y a eu plus de mal encore depuis 1950 jusqu'à nos jours. Combien de Guinéens ont été banalement sacrifiés ? Un pays qui déteste ces intélos. Un pays qui déteste ces hommes riches. Un pays qui fait la promotion des médiocres. L'intelligence s'est dans la poubelle. Un pays où l'armée n'a jamais coopéré positivement avec son peuple. Toujours c'est l'armée, la police, la gendarmerie qui fait du mal à ses concitoyens. Qu'est-ce que nous voulons ? Moi, je ne veux pas venir crier, chanter, faire du bruit. Je vais porter ça parce que oui, c'est mon pays. Je dois parler, je dois véhiculer mes sens. 66 ans de l'indépendance, mais jusque-là, regardez. Pour faire fonctionner le courant, c'est nous. Il nous faut un bateau turc. Quelle honte. Quelle honte. C'est vraiment regrettable. Alors, mon m'a dit, il doit comprendre que le 30 décembre 2024, il lui et son groupe, ils vont dégazer. L'homme, c'est sa parole. On dit facoli. Les facolis sont des personnes qui sont reconnues par rapport au respect de leurs paroles données. Et si tu ne le fais pas, nous allons essayer de vérifier et est-ce que réellement tu es facoli. Si tu ne respectes pas ta parole, nous allons essayer de bien vérifier est-ce que tu es un vrai facoli. Parce que les vrais facolis, ils respectent leurs paroles. Toi, tu dis quelque chose, tu veux revenir sur ça et tu fais un discours. Mille part, tu as parlé d'élection. Et tu vois encore les démagogues. Salut le Guinéan. Voilà, Dieu doit revenir en Guinée. Je vous jure, Dieu doit revenir en Guinée. Parce que quand vous voyez un peuple qui est dans cette situation, ça ne dérange presque personne. C'est grave. Les gens, j'ai l'impression qu'ils sont envoûtés là. Donc, voilà, mes frères et soeurs, et bonne fête à toutes et à tous. Bonne fête dans la souffrance. Bonne fête dans la galère. Dans la division ethnique. Bonne fête dans le système de kidnapping. Bonne fête dans le système de propagande. Bonne fête dans le système d'achat de conscience. Bonne fête dans le système d'immoralité. Ouais. Et ça, et c'est ça la Guinée. Oui, c'est bien ça la Guinée. Je suis très dessus. Ouais. les hommes n'ont qu'à nous-mêmes on va aller faire semblant d'être vraiment dans des mouvements pouvoirs parce que des fois aussi il faut, les hommes doivent se libérer. Même le Guinée ne doit pas manifester une joie en réalité. Même si nous allons partir dans des endroits de joie, mais cela ne nous ressemble pas. Parce que nous ne sommes pas heureux. Après notre indépendance, jusqu'à maintenant, les Guinéens ne sont pas heureux. Il y a plus de pauvres qui dérigent. Il y a trop de problèmes. Et tout ça, c'est nos dirigeants qui nous lancent cette situation-là. Voilà, mes frères et soeurs, que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients. Rendez-vous le 30 décembre 2024. Un gouvernement parallèle. Sous-titrage ST' 501